Bonsoir, bonsoir Karine, bonsoir Jolie, bienvenue sur ce Facebook live que nous organisons et bien ce soir pour parler d'un sujet dont on entend très peu parler depuis mardi soir, Parcoursup. C'est d'actualité, c'est presque inaperçu. Non tout à fait, sur Twitter je pense qu'il y a eu 300 000 tweets à peu près à ce sujet. On peut faire, on peut commencer avant de répondre à vos questions et n'hésitez pas, posez-les, on peut faire un petit bilan. On a des chiffres qui sont remis à jour quotidiennement puisque tous les matins, vous savez, les dossiers Parcoursup sont remis à jour. Donc aujourd'hui, ce sont 458 376, c'est très précis, candidats qui ont reçu au moins une proposition d'admission. Donc ce qui en laisse quand même 353 682 sur le carreau et on le sait, vous étiez 50% en gros, 50% mardi 22 mai aux 18h à recevoir des propositions et 50% à justement avoir reçu soit des propositions négatives, soit à être en liste d'attente. Le fameux oui en attente qui a déclenché la colère des lycéens. C'est normal, c'est assez angoissant finalement de se dire je ne comprends pas, j'ai fait peut-être 10 vœux, 8 vœux. En gros, on sait que vous avez fait 7,7 vœux précisément en moyenne. Pourquoi je n'ai pas de proposition ? Alors tout d'abord, c'était il y a deux jours. Donc on est à J plus 2 de l'ouverture de la procédure d'admission Parcoursup. Donc surtout, ne paniquez pas. On n'est qu'au début. Là, tous les établissements sont en train de recevoir des oui, des désistements. Donc évidemment, les places se libèrent minute par minute, j'ai envie de dire. Vous êtes quand même à peu près 810 000, un peu plus de 810 000 à avoir fait des vœux sur Parcoursup. Vous imaginez bien que le jeu des chaises musicales est assez impressionnant. Mais par contre, vous le savez, puisque quand vous êtes mis en attente, vous avez un rang qui est indiqué. Ce rang parfois peut paraître un peu élevé. Ne vous inquiétez pas. Quand on parle par exemple de filières non sélectives d'université, certaines filières ont été demandées par 12 000 personnes. Ok, elles ne proposent que 800 places. Sauf que ces personnes-là ont sûrement fait peut-être 5, 6 autres vœux et vont être acceptées dans un de leurs vœux. Donc on est sur des milliers d'étudiants. Donc évidemment, ça peut baisser très vite. Le rang, les classements, tout ça descend très vite. Donc attendez. On a encore au moins 2 mois de procédure devant nous pour faire un petit peu le point et pour voir si vous avez enfin une proposition. Mais ce n'est pas simple à comprendre ce que veut dire en attente. Ils ne comprennent pas pourquoi ils avaient eu cette difficulté mardi. Mais pourquoi en attente, ça peut durer longtemps en fait. Très longtemps. Ça peut durer. Quand on a accepté, on est par exemple admis sur un vœu, son vœu A, on est sur liste d'attente. Et par exemple, son vœu C, on est accepté. Son vœu B, on est accepté. Vous renoncez à B, mais acceptez B, C, pardon. Eh bien, vous pouvez attendre plus de quelques jours, presque une dizaine de jours. On peut, par exemple, si le 24 mai, on valide, que vous vous maintenez et que vous acceptez un vœu. Vous pouvez, le 24 mai, le 27, et le 27, vous recevez la proposition de A qui vous a finalement admis et qui vous propose. Vous avez bien fait d'attendre. Et vous pouvez ne répondre que le 2 juin. Donc renoncer à C, ça veut dire libérer une tasse que le 2 juin et accepter cette position. Ce n'est pas simple, mais multiplier par le nombre de possibilités, c'est compliqué. Tu as raison de le rappeler, Karine. Là, aujourd'hui, par exemple, je sais que finalement, il y a des candidats qui n'ont pas répondu. On sait qu'ils sont encore très nombreux. Donc finalement, même le oui paraît angoissant. C'est-à-dire que vous avez une proposition. Ça se trouve, c'est dans la filière que vous souhaitiez le plus. Et vous prenez quand même le délai de réflexion qui vous est donné. Alors, vous avez le droit. Mais c'est vrai qu'on a vu des appels d'autres lycéens qui, eux, sont en galère, si on peut dire, sur Twitter en disant « Ceux qui ont leur vœu, s'il vous plaît, libérez les places. » Donc, écoutez, prenez le temps de la réflexion. Ça va encore durer. Les places se libèrent minute par minute. Et tu parlais du délai de réponse. En effet, il est de 7 jours. Donc là, tous ceux qui ont reçu des réponses le 22 mai ont jusqu'au 28 mai, donc lundi prochain, pour éventuellement dire oui, non, définitivement, etc. Surtout, n'oubliez pas, vous pouvez dire oui à une formation qui vous a accepté et rester, maintenir votre candidature sur des vœux sur lesquels vous êtes en attente. Parce que c'est ce qui vous intéresse le plus. Par contre, il faut bien spécifier en cliquant sur « Je maintiens ma candidature dans ce vœu ». Vous pouvez par contre aussi démissionner de certains vœux. Finalement, vous regardez, vous êtes en attente et vous estimez que votre rang est trop élevé ou vous avez réfléchi et ce n'est plus l'information que vous voulez faire. Vous pouvez démissionner. Là aussi, ça libérera finalement des places pour d'autres personnes qui sont en attente et qui pourront remonter dans les rangs. Mais le délai de réponse, on va juste le préciser, est de 7 jours actuellement, ça jusqu'au 28 juin à peu près. Ensuite, on ne passe plus qu'à 3 jours. Ensuite, 2 jours. Et évidemment, quand on sera dans la phase complémentaire qui a lieu en septembre, qui se fait du 26 juin finalement à mi-septembre, vous n'aurez plus qu'un jour. C'est-à-dire que vous recevrez un vœu, vous recevrez sur l'application, vous avez une proposition, vous aurez dans la journée avant minuit pour répondre. Donc évidemment, il faut à un moment que le processus se termine. C'est pour ça qu'à un moment, on vous speed un peu plus. C'est tout à fait normal. C'est vrai que la date du 28 mai est quand même une date où tout va basculer, où tout se jouer. Je prends l'exemple notamment des concours d'école d'ingénieurs post-bac, qui sont pour l'essentiel sur Parcoursup. Je pense aux concours à venir, 74% à l'heure où je vous parle, le 24 mai, 74% des candidats ne se sont pas encore prononcés. Donc c'est dire, à mon avis, beaucoup vont laisser le week-end pour choisir des vœux, choisir des oui, parce qu'il n'y a qu'un oui à choisir, éventuellement se maintenir ailleurs. Mais il n'y a qu'un oui à choisir. C'est un choix difficile. Le concours Puissance Alpha, on imagine que les candidats de ce concours ont pu faire de 1 à 32 vœux, puisque les concours communs des écoles échappent à la règle des 10 vœux. Donc c'est un choix peut-être familial, et ils ont jusqu'au 28 pour se prononcer. Auquel cas, là, la déferlante de possibilités va arriver le 28 mai. Oui, il risque de se passer beaucoup de choses le 28 mai. Ça sera à l'issue des 7 jours de réflexion déjà. Il faut les respecter, sinon ils perdent tout le bénéfice. Je pense qu'effectivement, ils ont laissé un week-end pour que ce soit. C'est parfois un choix de famille, un choix d'orientation. On a envie d'en discuter, on a envie de ne pas prendre sa décision en deux minutes. Je prends l'exemple du concours Puissance Alpha. Quand on voit qu'une école, les candidats ont été retenus sur la base de l'examen de leur dossier, l'examen des épreuves écrites, et que chaque école coéficiente différemment et peut personnaliser les dossiers en fonction de ses filières, de ses orientations, des choix, c'est un potentiel. Il y a pléthore de possibilités pour ces candidats. Alors, quand on imagine, on est presque de l'ordre sur 8000 candidats, il y a presque, je ne sais pas, peut-être une trentaine de milliers de candidatures possibles. Donc, ils ont été acceptés dans certaines écoles sur la base de notes, coéfficientées différemment. Chaque école va donner son avis. Ce concours dit avoir eu beaucoup d'appelés, mais qui réserve leur décision pour ce week-end avec peut-être leurs parents. Ce qui fait que, encore une fois, c'est le 28 mai que le boulot d'étranglement, à mon avis, va s'ouvrir. Et tu as une info aujourd'hui, Karine, je crois, à propos de... Oui, alors, il y en a qui sont en attente et les pauvres, oui, il y en a qui sont en attente. Le concours GP de Polytech, qui concerne quand même 33 écoles post-bac universitaires, est encore en cours d'examen des dossiers et n'a pas transmis ses résultats à Parcoursup. A priori, ça sera fait pour soit la phase d'appel demain, vendredi 25 mai, ou samedi 26. Donc là, les candidats qui ont choisi une ou plusieurs écoles du concours GP de Polytech vont découvrir leurs résultats. Et ils sont en attente, même pas de décision, ils sont en attente de résultats. Donc, c'est dire s'il y a aussi plein de raisons qui poussent aujourd'hui, qui font que beaucoup de candidats sont en attente. Alors, sans parler des bugs informatiques de base, évidemment, mardi soir, le 22 mai, le site a implosé. Ça a duré une vingtaine de minutes. Mais aujourd'hui encore, si vous regardez le hashtag, si vous suivez un petit peu le hashtag Parcoursup sur Twitter, visiblement, il y a des gens qui n'ont reçu aucune réponse. Donc, dans ces cas-là, je vous invite à vous retourner vers la rubrique contact. Ce sont les équipes Parcoursup qui vont remettre votre dossier à jour, etc. Voilà, il y a des gens qui n'ont eu aucune réponse, ni des oui, ni des non-dit en attente. Il ne s'est rien passé sur votre dossier. Ça peut arriver. Donc, ne paniquez pas. Juste faites le savoir. Ensuite, après, voilà, vous n'êtes pas à l'abri de petits bugs techniques, mais classiques, j'ai envie de dire. C'est normal quand on traite autant de dossiers. Voilà, tout ça rentre dans l'ordre doucement. Il y avait une question posée par Sophie. Et c'est vrai que c'est une déception qu'on a beaucoup ressentie sur Twitter. C'était des gens qui n'avaient reçu que des noms. C'est-à-dire qu'ils avaient pu faire de 1 à 10 vœux et sur lesquels ils ont été refusés partout. Évidemment, c'est triste. C'est quelque chose qui est assez frustrant. Et les gens, souvent, en fait, nous demandent, et c'est le cas ici, pourquoi je n'ai pas été pris ? Est-ce que c'est normal de n'avoir été pris nulle part ? J'ai envie de dire, malheureusement, si ce sont des filières sélectives, c'est normal. Vous le savez, on étudie votre dossier, votre motivation par le biais du projet de formation motivée. On étudie les commentaires de vos professeurs. Il y a la fiche à venir qui est entrée en jeu. Il est possible que votre profil ne corresponde pas à ce qu'attend l'établissement. Donc, pour tout ce qui est prépa, BTS, DUT, voilà, il est possible qu'en effet, les personnes n'aient que des noms. Alors, pour ça, évidemment, le ministère, qui est vraiment dans l'accompagnement des lycéens, a mis en place le CAES, c'est la Commission d'accès à l'enseignement supérieur. Normalement, dès le 22 mai, mardi soir, quand vous n'avez reçu que des noms, vous avez dû voir une case et un message s'affichait pour vous en disant, est-ce que vous voulez faire appel à la Commission d'accès à l'enseignement supérieur ? C'est-à-dire qu'il s'agit pour vous de pouvoir être accompagné. Ça va être géré par le recteur de votre académie qui va finalement essayer, avec une commission, donc une équipe, de trouver un vœu qui vous conviendrait, qui serait un peu le plus proche des vœux que vous aviez fait. Le résultat n'est pas assuré. Si vous avez été refusé dans cet établissement, peut-être que vous continuerez de l'être. En tout cas, cette commission va faire en sorte de vous proposer des possibilités qui collent à votre profil, des établissements qui vous accepteraient. Et donc, voilà, évidemment, ce n'est pas du tout obligatoire, vous n'êtes pas obligé de passer par cette commission, c'est seulement si vous voulez le faire. Là, pour vous parler chiffres, on sait aujourd'hui que vous êtes à peu près un peu plus de 3 300 à avoir déjà fait appel à cette commission. Donc voilà, ça se fait automatiquement. Vous cliquez, vous cochez une case, oui, je veux être aidé. Et là, tout se passe par le biais de votre dossier Parcoursup. Vous êtes contacté, on vous pose des questions, voilà, et ça se met en place. Alors, pareil, patience, ce n'est pas immédiat. Il faut que la commission recherche, étudie votre dossier, voit avec vous les modalités. Mais voilà, vous êtes un peu plus de 3 000 à y avoir fait appel. Donc, j'espère que ça se passe bien. On va rebondir sur la question de Léonie, qui demande si même après le 26 juin, les places peuvent encore se libérer sur les listes d'attente. Et si on n'abandonne pas ses voeux pour la phase complémentaire. Phase complémentaire, on va encore parler de la phase complémentaire. Non, et pour cause, finalement, on a très peu d'infos pour l'instant. Le dossier Parcoursup, qui est en ligne, le mode d'emploi, j'ai envie de dire, sur le site Parcoursup, évoque bien cette phase complémentaire. Ce qu'on en devine pour l'instant, parce qu'il n'y a pas d'informations, c'est qu'elle mettra à disposition les places vacantes. Alors, attention, justement, certains d'entre vous qui sont en attente sur pas mal de voeux ou qui ont été refusés, ont envie, c'est des choses que j'ai eu passées sur mon forum, ont envie de démissionner de Parcoursup, de la procédure normale. On va dire que là, on est dans la procédure normale de Parcoursup. pour se reconnecter au moment de la procédure complémentaire et recommencer une procédure Parcoursup. Attention, la procédure complémentaire, alors, pardon, ça s'appelle la phase complémentaire, ce n'est pas du tout une procédure normale. Ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas, on recommence, on recommence une deuxième fois. Non, non, il n'y aura des propositions, vous ne pourrez faire des choix que sur des places vacantes. C'est vous dire que le choix va être assez restreint. Souvent, des filières qui n'arrivent pas à faire le plein, des filières un peu spécialisées, des BTS très spécifiques, etc. Donc, oubliez tout de suite cette stratégie de « je me retire, je verrai à la phase complémentaire », pas du tout, c'est un très mauvais choix. Par contre, Léonie, en effet… Il ne faut pas démissionner. Il ne faut pas démissionner. C'est une phase parallèle à la procédure normale. Jusqu'au 21 septembre précisément, Léonie, vous pouvez encore avoir des réponses. Donc là, aujourd'hui, vous êtes en attente sur des vœux visiblement qui vous tiennent à cœur. Vous les gardez. Peut-être va se passer le mois de juillet, toujours pas de réponse. Vous pouvez, donc au moment d'ouverture de la phase complémentaire, et c'est dès le 26 juin, en effet, commencer à faire des vœux, si vous êtes toujours en attente, commencer à faire des vœux dans la phase complémentaire. Donc là, vous allez voir, est-ce qu'une formation vous plaît ? Évidemment, je vous disais, le choix sera plus restreint, mais il y a des possibilités. Et sur APB l'année dernière, c'est l'ancienne procédure, de nombreux étudiants avaient trouvé quand même leur bonheur dans la procédure complémentaire. Donc là, cette année, ça s'appelle la phase complémentaire. Donc, vous restez dans la procédure normale sur vos vœux en attente, et vous en faites éventuellement d'autres dans la phase complémentaire. Et là, c'est pareil, vous attendez qu'une réponse arrive soit dans l'une, soit dans l'autre. Il faut regarder les places vacantes choisies en fonction des places vacantes. Mais sur lesquelles on fait aussi des vœux de candidature. Et attention, ce n'est pas parce que c'est une phase complémentaire qu'on va vous dire oui. Non, si vous optez pour un BTS, comme dans la procédure normale, votre dossier va être étudié, vous serez peut-être convoqué pour un entretien. Voilà, donc c'est exactement les mêmes règles. C'est juste sur les places vacantes. Manifestement, il y a encore un problème d'accepter. Mathilde, par exemple, a manifestement du mal à comprendre la phase d'acceptation. Si on accepte un seul vœu où nous avons été pris pour être sûr d'avoir une place, est-ce que les autres vœux s'annulent ? Nous avons la possibilité de changer une fois et que nous avons la place que nous voulons. Alors, un oui, pas d'autre. Elle est prise. Mathilde, visiblement, a été prise. Enfin, je lui souhaite en tout cas. Alors, dire oui, si j'ai bien compris. Dire oui, accepter, et puis plus tard, dire finalement non et se repositionner. Non, ce n'est pas possible, Mathilde, puisque vous avez compris, c'est un jeu de chaises musicales. Si vous dites oui définitivement, vous pouvez accepter aujourd'hui la place qui vous est donnée et maintenir vos vœux sur un autre. Par contre, il faut bien, comme je le disais au tout début, préciser que vous vous maintenez. Oui, là, je ne sais pas, peut-être que vous avez été prise en BTS. Bon, très bien, je garde ma place en BTS. Comme ça, j'ai mon issu de secours. J'ai ma formation pour septembre. Par contre, je vais quand même attendre parce que j'ai un autre BTS qui m'intéressait sur lequel je suis en attente. Je maintiens juste ma candidature. Par contre, vous pouvez aussi accepter, et certains l'ont fait, dire ah oui, super, on m'a proposé la place, c'est celle que je voulais. Je dis oui, je n'attends même pas de voir. Donc, je me retire, je démissionne de mes autres vœux. Je m'inscris définitivement dans cette formation qui m'a acceptée et que je souhaitais. C'était l'exemple de tout à l'heure, de l'exemple, les vœux A, B, C, où la candidate avait répondu que le 2 juin. Parce qu'elle avait accepté un vœu. Elle pouvait ne répondre que le 2 juin. Mais elle a l'accepté. Et finalement, c'était maintenu. Mais c'était maintenu. Mais un seul oui, une seule proposition. D'ailleurs, c'est le problème du... En fait, pourquoi ils attendent ? Parce que le 28 mai, il n'y a qu'un seul oui à donner. Donc, c'est un choix pas désirif encore puisqu'on peut se maintenir. C'est vrai. Mais c'est une décision quand même importante à prendre. Et c'est pour ça que certains tardent à le faire. Et puis, parfois, il y en a certains dont c'est aperçu dans certains concours. Un concours, notamment les concours d'école d'ingénieurs, encore une fois, qui échappent à la règle des 10 vœux. Certains candidats avaient listé et coché toutes les écoles. Même si on leur avait demandé de décocher celles qui ne les intéressent pas, ils ont maintenu. Donc, il y a encore des inconnus sur les choix et les projections et les déterminations plutôt de certains candidats. C'est pour ça qu'aussi, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attentes de, oui, en attente de place, mais qui vont se libérer. Donc, on le rappelle. Il faut rappeler qu'en effet... Il faut être confiant. Oui, il faut... Là, ça va vraiment se décanter et qu'à chaque fois, il y a du délai. Sept jours quand même dans un premier temps pour vous prendre votre décision finale et dire oui et puis se maintenir sur d'autres. Du coup, je pense... On a une question qui nous dit mais comment on maintient un vœu ? Eh bien, en face de chaque vœu, vous avez la possibilité de faire des actions sur ces vœux. Vous notifiez « je maintiens » ou alors « je démissionne ». Je suis en attente mais de toute façon, je n'en veux plus donc je démissionne, je le retire. Par contre, il faut bien cliquer sur « maintenir le vœu » si vous voulez rester en attente dedans et puis gagner des places et peut-être vous le voir proposer. C'est très important. Là, la question qui porte, c'est surtout, il est 950e sur 1300 places pour une capacité d'accueil de 500 étudiants. Il y a deux questions. Ai-je une chance d'être sélectionnées et est-il possible que la capacité d'accueil augmente ? La question est de savoir s'il y a oui et un oui en attente. Manifestement, oui puisqu'il y a une liste d'attente et une place. Après, on en revient aux décisions. Les capacités d'accueil pour vous répondre aux capacités d'accueil ne sont pas extensibles. Chaque établissement dit « moi, je peux recevoir 50, moi, je peux en recevoir 300, moins 500. » Donc là, 500, 1300. Alors évidemment, c'est des questions qui reviennent. Je crois que Coralie aussi c'est une question là-dessus. Bon, c'est le classement. On vous a indiqué et vous êtes donc 13 300 sur 500. Ça peut bouger très vite. Évidemment, puisque vous êtes plusieurs centaines de milliers d'étudiants à avoir fait des voeux. Alors à quoi c'est lié ? Je vais juste essayer d'être claire. Dans la procédure précédente à PB, vous pouviez hiérarchiser vos voeux. Donc vous mettiez votre voeux préféré en numéro 1, celui qui vous préfère un tout petit peu moins en numéro 2, etc. Cette année, vous n'avez pas eu à faire cette hiérarchisation. Ça veut dire que vous avez candidatées dans les filières qui vous intéressez, mais qu'en face, elles ne savent pas si vous êtes dans leur vœu de préférence ou pas. Donc elles savent que vous avez fait 10 vœux, mais elles ne savent pas si c'est elles la préférée ou une autre. Du coup, elles remplissent. Elles prennent beaucoup, beaucoup de monde qui elles font des propositions. Beaucoup restent en attente puisque ce n'est pas extensible et qu'on sait qu'il y a des filières qui vont jusqu'à 20 000 demandes. On pense aux filières en tension, STAPS, Droit, Psycho et PACES. Dans ce cas-là, en fait, elles font du surbooking, c'est-à-dire qu'elles appellent deux fois plus de candidats parce qu'elles savent très bien qu'une majorité, finalement, vont se désister puisque cette fac dont on parle par exemple est dans vos choix, mais vous en avez fait d'autres aussi. Et elles ne savent pas où, elles ne savent pas qui, etc. Donc, il y a une espèce de système de surbooking, un peu comme dans les avions, pour être sûr de pouvoir remplir. Donc, 1300 sur 500, finalement, je pense que c'est complètement jouable. Ça paraît énorme, mais c'est complètement jouable. Sur Twitter, tout à l'heure, je lisais un jeune qui a gagné 1000 places en deux jours. Mardi soir, il était désespéré et puis là, aujourd'hui, je leur contacte, je lui dis comment ça va ? Il me dit j'ai gagné 1000 places dans le classement, donc ça va très très vite. Donc, je pense qu'il ne faut pas désespérer et qu'on est loin finalement de la finalité de Parcoursup. Donc, aucun risque. Franchement, rester optimiste, ça ne veut pas dire, je ne veux pas être, ce n'est pas de l'utopie non plus. Je sais bien que tout le monde ne va pas avoir la formation qu'il veut. Oui, il y a des gens qui vont se retrouver sans rien, ça peut vous arriver, j'en suis désolée, mais c'est tous les ans pareil. Maintenant, donc pour l'instant, on reste optimiste à commencer que depuis deux jours. Il y a les critères de localisation et des critères qui sont entrés en ligne de compte par les algorithmes. La question de Raphaël, me pousse à te la poser, Julie, parce que si l'université dans l'académie est ton prioritaire dans la liste d'attente malgré le fait d'être classé assez haut. En fait, ils ont été choisis en fonction de critères, encore une fois, géographiques, académiques aussi, les dossiers. Donc, est-ce que le fait de résider dans l'académie et d'être classé dans l'université de rattachement de son établissement fait qu'on ne sera pris pas en priorité, mais qu'on ait de bonnes chances d'être pris ? Alors, c'est un peu compliqué. Sans rentrer dans les détails, vous avez dû en entendre parler. Voilà, c'est que chaque université, puisque là, on parle bien d'une fac, chaque université a d'abord créé son propre classement. Ce qu'on sait, parce qu'elles n'ont pas toutes été nombreuses à vouloir s'exprimer sur ce sujet, Karine, ce n'est pas faute d'avoir essayé d'avoir des informations pour vous. On a essayé de leur demander, bon, certains ont dit clairement, nous, on met plus l'accent sur la lettre de motivation. Nous, on met plus l'accent sur des gens qui ont plus d'expérience professionnelle. Je vous le dis, un peu n'importe quoi. Nous, on a choisi de mettre l'accent, de mettre un coefficient plus fort et de faire remonter les gens dans notre classement à ceux qui parlent le plus anglais. Évidemment, à chaque fois, ça colle aux attendus, les fameux attendus, espèce de prérequis de la filière. Vous n'êtes pas sans savoir peut-être que l'algorithme, le ministère a fourni l'algorithme. Là, pour l'instant, j'ai trouvé qu'une personne qui s'y était attaquée, je crois que c'est un étudiant en plus d'une école, l'ingénieur, qui a essayé de le déchiffrer et en effet, il a confirmé dans ce qu'il avait trouvé l'algorithme Parcoursup. Alors, attention, il y a l'algorithme mis en place par chaque université et ensuite, qui passait dans l'algorithme Parcoursup. C'est pour vous dire. En tout cas, l'algorithme Parcoursup fait passer en priorité les gens de la zone géographique, donc de l'académie en effet. Il y a aussi quelque chose au niveau des boursiers, c'est-à-dire qu'un certain quota a été fixé par chaque académie et ces boursiers semblent, le quota en tout cas nécessaire, remonté dans le classement. normalement, oui, vous êtes plutôt bien placé pour accéder à la fac que vous souhaitez. Alors, vous ne me dites pas dans votre question si c'est une filière en tension ou pas, ça peut jouer, mais en tout cas, non, je reste optimiste pour vous. Coralie, vous posez la question de savoir si les écoles ont toutes lu les lettres de motivation. Alors, les écoles, on ne sait pas lesquelles, vous ne nous avez pas précisé. En ce qui concerne les écoles de management, d'écoles de commerce ou les écoles d'ingénieurs, le dossier est un élément essentiel de la sélection. C'est la première porte d'entrée, c'est la première note notamment pour certains concours. Donc, en fonction, il n'y a pas que les notes mais les appréciations. Parfois, certains prennent en compte le rang, la position de l'élève dans sa classe, les moyennes de la classe et autres. Donc, les dossiers, les lettres de motivation, évidemment, sont extrêmement regardées dans les filières sélectives. C'est indéniable parce qu'il fallait expliquer pourquoi, et c'est parfois un élément essentiel de l'entretien de motivation qui y suit, c'est de dire pourquoi vous voulez rentrer dans cette école, sans doute vous la tombe posée, et donc, sans motivation pour une filière ou un domaine que propose l'école, évidemment, il y a la candidature à peu de chance d'aboutir. En revanche, si vous écrivez et vous expliquez, ce n'est pas facile. On sait très bien qu'à 18 ans, ce n'est pas facile d'exprimer ses motivations. C'est compliqué. Déjà, les adultes, ce n'est pas toujours simple. Alors, il explique à 18 ans et essaye de se projeter dans son projet professionnel, ça l'est encore moi. Mais, j'ai rencontré un candidat qui m'a dit, quand je lui ai dit pourquoi veux-tu rentrer dans cette école, il m'a répondu parce que ça me plaît. Franchement, c'est vrai que c'est un peu, donc, c'est un peu limité comme réponse et le peu que vous ayez mis, le peu de motivation, même si vous n'avez pas de grande expérience, un peu de motivation a dû jouer en votre faveur. C'est évident. Mais, mais, effectivement, chaque lettre correspondait à une filière, une formation et ça a été un gros travail de votre part, mais de la part des écoles, les lettres de motivation faisant partie du dossier et permettant d'évaluer les candidats à partir de leurs dossiers académiques, leur positionnement, les appréciations, mais également leur motivation à entrer dans les écoles, c'est évidemment un premier filtre. En parlant de la lettre de motivation, enfin, le projet de formation motivé, il y a eu beaucoup d'encre qui a coulé autour de ça puisque, en effet, c'était tout à fait nouveau. Il a été dit qu'évidemment, les enfants issus des catégories socioprofessionnelles élevées avaient plus de chances d'écrire une jolie lettre, une lettre adaptée grâce à leurs parents ou des enfants de DRH, de dirigeants d'entreprise, etc., des gens qui ont l'habitude de savoir convaincre, j'ai envie de dire. C'est vrai, c'est fort possible, mais c'est une inégalité, j'ai envie de dire, qui a existé de tout temps. Du coup, il faut le savoir, les établissements sélectifs ne se sont pas trop exprimés sur la question. Pour eux, ils ont toujours demandé une lettre de motivation, donc c'est normal, mais de nombreuses universités, je ne peux pas toutes vous les citer ou les comptabiliser, mais ont bien dit que finalement, elles ne tenaient pas compte de lettre de motivation. Elles mettaient l'accent sur votre dossier, sur d'autres choses, et puis c'est pareil, quand dans une fac, vous avez reçu 12 000 lettre de motivation, en effet, je ne peux pas vous promettre, et elles non plus, je pense qu'elles les ont toutes lues. Mais beaucoup ont décidé que c'était un critère trop discriminant et ont décidé de ne pas s'en servir. Donc c'est vrai que finalement, ça reste assez flou, les universités ont fait un petit peu comme elles voulaient. On ne peut pas dire autrement. Quant aux écoles, on y revient, c'est encore une fois un élément constitutif de dossiers de sélection, et ça a presque autant de valeur que des notes, et contribue encore une fois à être un premier palier de sélection. Et quant aux dossiers de motivation, il faut aussi remercier, j'en profite pour remercier vos enseignants, parce que le travail qu'on leur demande de fournir pour donner des appréciations et pour remplir vos dossiers est assez conséquent. C'est un exercice aussi qui n'est pas simple, ils y consacrent du temps, mais c'est ce qui permet aussi encore une fois aux écoles ou aux établissements et aux universités parfois de vous distinguer. Une appréciation, vous avez pu avoir de mauvais résultats, mais une appréciation positive peut effectivement jouer en votre faveur. Il n'y a pas que des résultats académiques, il peut y avoir des parcours, enfin des erreurs de parcours au cours de l'année, mais votre motivation, ne serait-ce que même dans chacune de vos matières, peut permettre parfois de faire un petit peu la différence ? Alors, ce qui en découle finalement, et j'ai vu une question passer à ce sujet, c'est des gens qui se plaignent en disant, alors moi je ne comprends pas, j'ai eu un très bon dossier, j'ai été en cours toute l'année, élève assidu, 15 de moyenne, je demandais un DUT que je n'ai pas eu, et mon copain, mon camarade de classe, a demandé le même DUT, il a été absent pas une moitié de l'année, mais presque, il était un peu l'indilettante, et lui a été choisi. Je ne sais pas quoi vous répondre. Les gens nous posent la question en disant, est-ce que vous trouvez ça normal ? Ben non, évidemment, je suis comme vous, Karine aussi je pense, non, on ne trouve pas ça normal, mais vous avez le droit de contacter les établissements pour leur demander pourquoi vous n'avez pas été pris. Moi je dis, n'hésitez pas, vous avez le droit de le faire. Donc il faut, maintenant c'est vrai que c'est des choses qui arrivent et que par concil, c'est difficile pour lui de les gérer. Moi j'ai le cas d'un candidat qui est majeur de promo, on ne le dit pas pour les lycéens, mais qui est en tête de classe, avec des résultats absolument mirobolants, et dans un établissement plutôt sélectif en plus, donc franchement, méritant, tout simplement. Ce n'est pas une question d'inégalité d'être méritant, on est méritant, on a travaillé, on a donné, on a... Et les prix, on le part. Donc, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de recette, il y a beaucoup de... On dirait sans doute les leçons de beaucoup de choses. Après, c'est vrai qu'on est un peu dans la semaine d'attente, nous aussi, vous aussi, comme vous, donc on ne sait pas très bien comment analyser les choses. Il y a beaucoup aussi d'exemples, j'ai un établissement encore plus sélectif, presque la mouette, enfin, plus une et trois tiers de la classe n'est pas prise, est en situation d'attente, je ne vous citerai pas l'établissement, mais c'est dire, donc ce n'est pas parce qu'on sort d'un établissement sélectif, on ne comprend pas comment ont été faits les choix, peut-être que, peut-être qu'effectivement, les choses ne sont pas aussi faciles que de poser des notes, on a 18, 19, 20, comme quoi, ce n'est pas parce qu'on a 18, 19, 20, il y a des cas... la formation en face. Exactement. Oui, oui, c'est difficile à... Peut-être que parfois, les choix... Accepter. Les choix ne sont pas dans nos... On choisit peut-être des filières qu'on croit être les siennes et finalement, ce parcours sud nous oblige peut-être franchement encore plus à réfléchir sur nous. C'est peut-être ça, le projet de formation motivée qu'on a mal expliqué ou qu'on vous a mal expliqué, peut-être par précipitation, mais ça permet franchement parfois de définir si vous avez fait oui ou non pour cette formation. On ne choisit pas. Je connais des parents qui sont inquiétés ce week-end de parcours sud et les choix ont été faits, mais quand je dis à l'arrache, c'est à l'arrache. Ce n'est pas... Enfin, je n'arrive pas à comprendre comment arriver au 13 mars ou au 12 mars, on se dit tiens, je vais cocher ça, ça, on verra plus tard. Ce n'est pas possible. Et parfois, c'est le cas. Alors, je n'ai plus son nom, mais j'ai vu quelqu'un qui nous a parlé du nombre de places qui n'est pas adapté. Alors oui, il y a beaucoup de monde qui veut aller dans des formations où il n'y a pas assez de places pour tout ce monde. Vous devez savoir que le ministère a créé des places supplémentaires, 19 000 places à peu près, un petit peu dans tous les types de filières. Ça ne sera pas suffisant puisque vous êtes de plus en plus nombreux futurs bacheliers, je vous souhaite, à vouloir entrer dans l'enseignement supérieur. Donc, pour moi, j'ai un conseil que je ne devrais peut-être pas vous donner, mais je vais le faire. Entre nous, là. Staps. Si on parle des filières en tension, notamment, vous savez très bien que les gens qui vont en Staps, en médecine, en psycho et en droit, finalement, parfois, au bout d'un mois, ils lâchent l'affaire. C'est comme ça qu'on dit. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte que c'est ce qu'ils veulent faire depuis cinq ans et puis arriver dans l'amphi au bout d'un mois, c'est la déception totale, ils tombent de très haut. J'espère qu'il faut les aider à rebondir, mais du coup, il y a des places qui se libèrent dans les amphis. Et ça, ce n'est pas Parcoursup qui va vous le dire en septembre ou en octobre. Par contre, moi, je vous invite, si vraiment, finalement, et là, je ne vous parle que des universités, vous n'avez pas la place que vous souhaitez dans une filière, retournez voir la fac que vous visiez fin septembre. Déjà, allez-y, en frappant la porte, on se dira, il est motivé, ça fait deux fois, quatre fois qu'il appelle, trois fois qu'il vient. Et des places se libèrent. Et oui, certaines universités prennent de nombreux étudiants en fin septembre, mi-octobre. Il y a quoi ? Il y a un mois de cours qui sont passés, ce n'est pas grand-chose à rattraper, surtout quand on est motivé. Donc voilà, c'est vrai qu'au début, ça manque de place, les amphis sont pleins à craquer et très vite, il y a beaucoup de places qui se font. Donc malheureusement, c'est vrai, vous avez raison, il y a des gens qui vont prendre la place de gens encore moins motivés que ceux qui vont rester dehors. Mais ne vous inquiétez pas, peut-être que ces gens, finalement, eux vont être en échec, vont quitter l'université et vont laisser la place à d'autres. Je pense que franchement, qui ne tente rien n'a rien, je le dis tout le temps sur mes forums. Donc allez-y, fin septembre, voire jusque fin octobre, allez voir dans les facs ce qui se passe et s'il n'y a finalement quand même pas une petite place pour vous. Je crois qu'il faut qu'on rappelle encore que la date du 28 mai va être quand même assez, va être une date de tremplin ou encore une fois, c'est la date limite de réponse aux premières décisions qui ont été prises cette semaine, donc du 22 mai au 28 mai. Les candidats peuvent se ménager ce temps de réponse. Donc il y a beaucoup de choses qui vont se décanter lundi, ce qui me permet de rebondir sur la question d'Arthur parce qu'il me demande les listes d'attente en prépa ont vraiment-elles vraiment un sens et c'est quoi nos chances il faut être dans les 20 meilleurs pour le pourcentage de la liste. Mais alors encore une fois, être en attente, ce n'est pas forcément parce que vous avez échoué. Être en attente, c'est parce qu'il y a eu des candidats et sans doute beaucoup de demandes qui sont actuellement, qui ont eu une réponse et sur lesquelles les candidats ne se sont pas positionnés. Donc Julie parlait du surbooking tout à l'heure. Il y a des filières qui ne sachant pas très bien comment ça allait se passer ont surbooké, ont appelé beaucoup de candidats qui ne sont pas forcément, qui ne vont pas forcément répondre favorablement et qui vont libérer par conséquent des places pour ceux qui sont en attente. On répète, être en attente, ce n'est pas être en situation d'échec. C'est juste parce qu'il faut attendre que les places se libèrent. En clair, parcoursu, si je ne me trompe pas, Julie, chaque candidat dépend d'un autre. C'est un peu ça. C'est qu'on l'a vu, certains lycéens faisaient appel en disant « Allez, les gars, vous avez le droit de choix. » En fait, soyez sympas. Libérez la place. Si on se disait qu'on ne se laissait pas cette jour d'attente, c'est ça. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas se mentir non plus. Certains, oui, en attente, vont se terminer par des noms. Que ce soit dans les filières sélectives ou même à l'université. Parce que, depuis le départ, au ministère, on dit que non, les universités ne peuvent pas vous dire non. Si, à un moment, je veux dire, les amphis ne peuvent pas pousser les murs et s'il y a trop de monde, ça pourrait finir par une réponse négative. Maintenant, tout est en train de se placer, encore une fois. Je voyais Yasmina qui parlait de sa nièce en terminale, elle, qui a trois vœux en attente. C'est ses vœux préférés. C'est exactement ce qu'elle veut faire. Est-ce qu'il faut qu'elle démissionne de un ou deux pour se laisser plus de chance ? Non, pas du tout. Qu'elle reste en attente sur ses trois vœux ? Surtout pas. Elle verra. S'il y en a un des trois qui se décante et dans lequel elle a accepté, je lui souhaite que ce soit son préféré mais sinon, elle se positionne sur l'un, elle dit oui. Et si c'est un des deux autres qu'elle préfère mais qu'elle reste en attente, en répondant oui sur une proposition, elle se garde la possibilité jusqu'à temps que ça se décante sur d'autres. Alors, c'est pour ça que le processus, comme tu l'as expliqué, Karine, va être extrêmement long parce que ça peut être dans un mois. Là, elle va dire oui et dans un mois seulement, elle a une réponse sur un oui en attente. Et bien là, elle va libérer sa première place seulement mais c'est dans un mois. Cumuler le délai de réponse, le temps de délai de réponse ajouté au fait que ces réponses seront suspendues pendant les épreuves du bac, ça peut prendre du temps. Il y a une question qui vient d'arriver, si on a cinq oui, est-ce que ça suffit d'en refuser quatre ou est-ce qu'il faut absolument accepter le cinquième ? De toute façon, on n'a qu'un choix de oui. C'est ça, tout à l'heure, je voulais redire, tu as raison, quand tu parlais de plusieurs oui, vous pouvez avoir un cinq oui, félicitations Cécile, cinq oui, c'est super, vous n'êtes obligé que de vous positionner sur un oui. En effet, si vous répondiez cinq oui, vous gardez cinq places. Donc non, si vous avez cinq oui positifs, il va falloir en choisir un, les autres seront remis sur le marché, j'ai envie de dire, et puis si vous en avez en attente, par contre, vous pouvez vous maintenir en attente, mais vous ne pouvez pas vous maintenir en attente sur des oui tout court. Sur le oui, si vous en avez plus de un, il faut l'accepter, vous ne pouvez pas garder cinq oui, c'est normal, le but est de libérer la place pour vos camarades. En clair, sur la cinq oui, vous avez un choix pour accepter et vous maintenir sur des choix en attente. C'est dire la complexité, et je me rappelle que le week-end sera peut-être décisif pour vous, c'est des choix que vous prendrez en famille, c'est parfois des choix de vie, parce qu'il faut déménager, parce qu'il faut s'installer loin de chez soi, vous avez peut-être réfléchi, mais en général, c'est rare, souvent les candidats découvrent parfois les écoles quand ils ont été appelés, ils s'intéressent vraiment aux écoles, donc il y a des choix de vie qui vont être à prendre en famille ou avec d'autres entourages, proches, et encore une fois, tout risque de se décanter, tout risque, ça ne va pas risquer, tout va se décanter le 28 mai, date à laquelle les candidats doivent s'être positionnés pour respecter les délais. Ceux qui ne l'ont pas fait seront, donc on est bien d'accord, démissionnaires. Oui. Automatiquement, si une fois respecté, voilà, le délai n'est pas respecté, on estime que vous êtes démissionnaire du vœu, donc voilà, faites attention, il y a un calendrier extrêmement précis, pardon, que vous trouvez sur le site studierama.com de, si vous recevez une réponse du 21 juillet, vous avez jusqu'au 23 juillet, voilà, vous ne pouvez pas vous tromper, vous mettez une alerte, ça vous laisse 7, 3, 2, 1 jour pour répondre, mais sinon, attention, vous êtes considéré comme démissionnaire. En dehors de ce calendrier, les dates à laquelle vous devez répondre s'affichent forcément à côté de chacune de vos propositions, donc vous savez précisément jusqu'à quelle date vous pouvez y répondre et ça vaut, parce que là, le 28 mai, bon, c'est la première échéance, mais il va y avoir des suivantes, donc vous n'avez peut-être pas à vous souvenir forcément des échéances à respecter, donc après chaque proposition, vous avez une date à respecter et donc, il y a effectivement ce calendrier qui est vachement bien fait d'ailleurs, moi je trouve que c'est super clair. Il faut se l'afficher sur le bureau, sur le frigo, je ne sais pas, mais voilà, tout le monde, vos parents arrêteront de vous dire mais c'est quand que tu as la réponse, quand est-ce que tu dois répondre, ils ont tout sous les yeux, donc ils le sauront. Ils ont quand même une sacrée pression parce que c'est compliqué, ça a déjà été compliqué pour comprendre les subtilités de l'enseignement supérieur, ces plateformes, ce n'est pas simple pour eux, ils ont, évidemment, ils espèrent que vous ayez une réponse au plus vite et que vous se ayez libéré de ce poids, si je puis dire, d'abord eux pour préparer votre installation dans l'enseignement supérieur plus tard, enfin à la rentrée, et puis libérer de ce poids avant les épreuves de Bac, ça serait génial, mais encore une fois, il faut attendre le 28 mai. – Chloé, comment maintenir les vœux en attente si l'on a déjà des réponses positives ? On l'a déjà dit, peut-être que vous êtes arrivés en cours du Facebook Live, vous répondez oui si vous avez déjà une proposition et ça vous laisse quelque part, vous avez une formation d'assuré, c'est-à-dire que si jamais vous n'êtes pas pris ailleurs, vous avez déjà ce oui, par contre, vous vous maintenez juste sur d'autres vœux et donc là, vous cliquez sur « Je maintiens ma candidature sur ce vœu ». Ce que vous ne voulez pas, vous pouvez en démissionner, mais voilà, vous acceptez un des oui si c'est le seul que vous avez reçu ou un sur trois ou quatre ou cinq, peu importe, vous en gardez un, vous dites oui et vous vous mettez en maintien. « Je maintiens ma candidature sur les autres vœux ». C'est valable pour tout le monde, évidemment. Je vous conseille à tous d'accepter un vœu. Si c'est celui qui vous tenez le plus à cœur, tant mieux. C'est super, bravo. Sinon, vous le prenez en attendant d'avoir mieux, évidemment, comme ça, vous ne vous retrouvez pas sans rien. Au pire, vous pourrez toujours en démissionner plus tard si finalement, vous trouvez quelque chose parce qu'on parle de parcours sup, mais aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de formations hors parcours sup. Tout ne se passe pas sur parcours sup. Des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, des écoles spécialisées. Il y a très peu d'écoles d'ingénieurs qui sont hors parcours sup. Pour que le coup, c'est une poignée d'écoles d'ingénieurs. En revanche, dans les écoles de management, effectivement, beaucoup de recrutements post-bac et d'écoles post-bac, bachelor, biais, programmes en cinq ans, recrutent hors parcours sup. Plus pour longtemps encore puisque les écoles, qui ont un diplôme visé sont appelées et amenées à intégrer parcours sup dans les années à venir. Sachez-le. Donc, il y a encore en plus, et voilà, c'est encore cette difficulté, je pense, pour les filières plus économiques, plus peut-être juridiques pour lesquelles les candidats ont peut-être passé des concours d'écoles de management. Et comme les concours vont donner des réponses aux candidats beaucoup plus tardivement qu'ils n'étaient pas tenus à l'échéance du 22 mai, peut-être qu'encore, là encore, des candidats sont en attente d'une réponse de filière hors parcours sup. Effectivement, les économistes, il y avait un candidat tout à l'heure qui était en filière éco. Peut-être que certains candidats d'écoles de management qui ne savent pas s'ils seront pris encore, ils ont été au moins admis, ceux qui ont été pris, ont passé le cap des épreuves et des épreuves orales et pour l'instant attendent leurs résultats. Et souvent, ils prennent un plan B dans les écoles d'écho, de droit, de filière juridique, de filière économique. Enfin, ils se ménagent une porte de sortie vers l'université. C'est dire si tous ces candidats peuvent aussi libérer des places dans les jours, j'aimerais dire tout de suite les heures, mais dans les jours qui viennent, il y a aussi ce flux de candidats qui sont en attente de résultats ailleurs. On a beaucoup de questions. J'essaye de trier un peu, on ne va pas pouvoir répondre à tout le monde, mais je vois Maëva qui est un petit peu en colère et qui dit qu'il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent de plus en plus, je le disais tout à l'heure et puis ça ne va faire qu'augmenter de plus en plus d'étudiants qui voudront accéder à l'enseignement supérieur et que là, la plateforme Parcoursup vous restreint l'accès aux études supérieures. Alors, je ne peux pas vous laisser vous dire ça Maëva, ce n'est pas qu'on vous restreint, ce n'est pas qu'on essaye de vous dégoûter de faire des études, au contraire, je pense qu'on le sait en France, on a besoin de gens qualifiés, formés, etc. C'est que maintenant, en effet, il n'y a pas de la place partout, donc c'est difficile, surtout en plus, pourquoi j'ai envie de dire moi, créer des places dans des filières dont les débouchés ne sont pas forcément excellents. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on vous dise « Non, Maëva, tu ne vas pas faire ça, mais tu vas plutôt faire ça parce qu'il y a de l'emploi. » Je suis d'accord, il y a un entre-deux, mais ce n'est pas qu'on essaie de vous restreindre, c'est qu'à un moment, il faut faire une espèce de… Voilà, il faut redistribuer les étudiants, essayer d'en contenter le maximum et c'est, je pense, ce qu'essaye de faire Parcoursup. Oui, il y aura des déçus, c'est certain, ça, on n'y rate pas, mais c'est tous les ans. Moi, je m'inscrivais sur Ravel, c'était le Minitel, je ne sais pas si vous connaissez le Minitel à l'époque. On était comme vous, on avait des dates, on avait des délais, on devait fournir des informations, on nous répondait oui, on nous répondait non. Et des commissions rectorales, etc. Moi, j'avais demandé des facs, je n'avais pas tout eu, donc voilà, on n'était pas mieux lotis avant, mais c'est vrai que maintenant, vous êtes plus nombreux, donc forcément, ça complique un petit peu le jeu, je suis d'accord. Au début de l'APB, de mémoire, il y avait 500 000 candidats, aujourd'hui, il y en a 800 000, imaginez déjà, le flux complémentaire, on ne veut pas apporter des réponses par les chiffres, mais c'est quand même, il y a un afflux d'étudiants vers l'enseignement supérieur qui est supérieur à ce qu'il était, il n'y a encore pas très si loin longtemps que ça. Puis il y a des gens qui sont en réorientation, il faut le dire, au même niveau que les futurs acheliers. Et qui se retrouvent sur Parcoursup aussi. Qui veulent se réorienter après une première année ou voire deux ans parfois d'études et qui veulent reprendre quelque chose qui est post-bac, donc ça fait du monde en plus. Mais c'est normal, il faut aider les lyciens, les étudiants à rebondir quand ils en ont besoin. Donc voilà, il faut gérer tout ça à la fois. Hamza, un élève qui reçoit ses réponses en août doit trouver un logement, pourquoi pas un travail, en seulement un mois, c'est très compliqué. C'est vrai, tout va très vite. Mais à un moment, on ne peut pas non plus laisser des délais infinis. J'ai envie de dire, à un moment, il faut que la procédure s'arrête et puis seront traités les cas des gens qui sont en difficulté. C'est vrai que ça, ça a toujours été compliqué parce que là, on fait aussi des demandes de dossiers social étudiants. Jusqu'au 31 mai. Et c'est vrai que parfois, vous allez faire des demandes et vous ne savez pas encore où vous allez être. Alors, ne vous inquiétez pas, les Crous sont rodées, eux aussi, finalement, sont très sollicités finalement tout l'été et en début septembre quand ça se décante et que les gens ont fait leur place en disant, écoutez, je vous ai demandé un logement à Montpellier, tout compte fait, je vais me retrouver à Aix-Marseille. bref, ce n'est pas simple mais c'est faisable. Là, je ne peux que vous dire bon courage, en effet. C'est un parcours du combattant de son installation. C'est vrai que quand on a choisi une université qui est dans la zone géographique de son établissement, c'est peut-être moins compliqué. Il n'y a pas les questions de déménagement, il y a d'aménagement. moi, je pense aussi à, je suis derrière les candidats qui ont, par exemple, à déménager et qui sont suspendus à un choix de bourse, de logement. Alors, encore une fois, c'est pour ça que tout à l'heure, je faisais une aparté pour les parents parce que c'est vrai quand on se retrouve en juin, en juillet, tout le monde se retrouve au même endroit à chercher un logement, à faire des démarches administratives. Là, on se retrouve, parce que là, pour l'instant, c'est le goulot d'étranglement sur Parcoursup, mais le goulot d'étranglement va se retrouver après sur d'autres démarches de recherche de logement, de recherche de... Donc, les choix, c'est la première étape. Dans la deuxième, c'est quand même d'avoir votre bac parce qu'on vous rappelle quand même que son bac, Parcoursup ou pas, vous n'aurez pas de rentrer. Ça va être difficile. Marie-Claude, bonjour. Et on des oui et des oui-ci, mais en attente, y a-t-il une démarche à faire ? Donc, oui, on se répète, mais de toute façon, finalement, c'est un peu celle qui vous concerne le plus. Je pense à c'est plus de 353 000 étudiants qui sont encore en attente. Il faut attendre. Alors, ça vous fait marrer ou rire jaune. Il faut attendre. Ça fait deux jours seulement. Les gens, on le disait, donc, il y a des délais de 7 jours pour prendre sa décision ou pas et sur plusieurs mois. Enfin, bref. Donc, ça va juste être très long. Donc, oui, l'attente est frustrante, angoissante, mais ne désespérez pas. Donc, Marie-Claude, si vous avez un oui, soit vous pouvez le refuser, mais c'est dangereux puisque vous êtes en attente sur le reste. Donc, si jamais vous vous retrouvez sans rien, c'est dommage, peut-être accepter le oui qui vous est donné et maintenir votre candidature sur d'autres voeux qui sont pour l'instant en attente et qui vous intéressent le plus. Voilà, finalement, la démarche, c'est un peu la conclusion. C'est attendre, rester optimiste. Accepter un oui, donc parfois, choisir. Quand vous avez la chance de l'avoir. Quand on a la chance de l'avoir, comme Cécile, qui en avait 5, donc choisir parmi les 5 un oui et vous maintenir dans des filières en attente pour voir si plus tard, il n'y a pas des places qui vont se libérer à votre profit. Mais encore une fois, il ne faut pas désespérer être en attente, ça ne veut pas dire en échec. C'est juste un système de vastes communicants de places qui n'ont pas été libérés. Et parfois, des candidats vont aller vers une autre filière et libérer plein de places d'un coup au profit, sans doute de vous, par exemple. Donc, être en attente, oui, en attente, ce n'est pas être en situation d'échec. Au contraire, vous avez eu un oui. Ça veut dire que votre dossier a retenu l'attention de la filière que vous avez choisie. Donc, c'est encore une fois, juste... Alors après, vous avez le nombre de places qui s'affichent et là, il faut... Mais je rappelle, je reviens sur le concours à venir, 74% au 24 mai au matin, 74% des candidats qui ont été appelés ne s'étaient pas positionnés. et évidemment, auront à le faire d'ici le lundi. En l'occurrence, ça concerne cette école d'ingénieurs. Donc, évidemment, il va y avoir des... Je crois savoir que sur une école qui avait 200 places, seuls 30 candidats s'étaient positionnés actuellement pour cette école. Sur un nombre, on parle de dizaines de milliers de candidats. donc c'est vous dire si... Il faut y croire, il faut avoir confiance et attendre encore une fois de vous positionner jusqu'au 28 mai et sans doute après, ça va être une déferlente. Même si votre rang... Donc, je rejoins complètement Karine, il faut attendre, rester au tennis, même si votre rang vous paraît énorme, vous êtes... 5 millième, je vous dis n'importe quoi, sur... ça peut paraître démesuré, mais au nombre, au vu du nombre d'étudiants, vous lycéens, qui avez postulé sur des candidatures, ça peut se décanter très vite. Je vous dis, 1000 places en deux jours sur certaines formations qui sont très très demandées, mais finalement, qui étaient demandées mais pas les préférées. Donc, tout le monde a dit oui ailleurs et ça a libéré plein de places d'un coup. Donc, garder espoir parce que je pense vraiment, sans... Voilà, je pense que vraiment, il y a des possibilités et de toute façon, c'est tout début. Donc, on refera, je pense, un Facebook Live à ce sujet un peu plus tard. On peut leur demander un petit service mais de vous prêter un petit jeu. Si lundi, vos choix finalement, ça s'est décompté et puis les choses ont évolué, vous avez été nombreux à poser des questions. Est-ce que vous pouvez nous en faire part sur le Facebook de Studirama ? Ça fait, sur le replay, etc., qui sera en ligne. Venez nous dire ce qu'il en est puisque je vous dis, j'avais un étudiant un peu désespéré mardi soir par téléphone et qui finalement aujourd'hui me dit j'ai gagné 10 places. Donc, il est sur une école d'art, sur quelque chose de très spécifique, mais il a gagné une vingtaine de places en deux jours. Donc, il n'y croyait pas. Puis là, ce matin, gros sourire, il y recroit. Tu vois, tu as l'air donné confiance. Ce n'est pas moi, finalement, mais juste attendez un petit peu. C'est vraiment le début. Donc, merci Karine en tout cas. Merci Gélie. On vous donne tous rendez-vous sur studiarma.com pour suivre nos dossiers Parcoursup et toutes les infos qu'on a à disposition, on vous les donne. Et rendez-vous une autre fois pour répondre à vos questions volontiers. Bonne chance. Bonne continuation. Bonsoir.